Ça va, 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 le monde. Moi j'arrive pas à dormir quand ça n'explose pas. Je guette toute la nuit la première explosion. Et quand elle vient pas, je me sens irritée, mais irritée. Mais je me dis que c'est pas possible. On nous a oubliés aujourd'hui, on a oublié de nous bombarder. On a oublié qu'on existait. Avec Alamourani, c'est la littérature libanaise qui entre dans notre prix théâtre. Alamourani est la seconde lauréate du prix théâtre RFI, le prix théâtre 2015. Son texte « Tais-toi et creuse » est un texte sur la guerre, sur la douleur, mais il n'est pas dénué d'humour, de cynisme, bien sûr, parfois. Et c'est le Liban d'aujourd'hui aussi qui se reconstruit, qui essaye de se soigner. Et je pense que faire entrer une jeune auteure libanaise dans notre palmarès, c'est être fidèle à ce que souhaite ce prix théâtre, être le révélateur de jeunes talents de la francophonie à travers le monde. Je creuse, mais je tombe ! Moi aussi je tombe ! Rattrapez-la ! Je la tiens par les cheveux ! Ça va bien ! Elle tombe ! Je tombe ! Je la suis ! Moi aussi ! Je vous suis ! C'est un texte sur la mémoire. Finalement, la guerre fait partie de la mémoire. Elle est censée être une composante essentielle de la mémoire collective. Parce que c'est un moment fondamental de l'histoire où nous nous sommes entretués, nous avons vécu dans des situations conflictuelles, nous avons versé le sang. Et il est essentiel de comprendre que finalement, moi, mon ennemi, chrétien, musulman, chiite, druze, femme, homme, enfant, tout le monde a versé du sang et c'est ce qui nous unit. Donc la guerre, c'est ce qui nous unit. Il faut construire là-dessus, construire sur la souffrance de l'autre et surtout la reconnaître. Votre compte est bon, monsieur. Comment ? Nous avons tous les éléments pour vous inculper. Mais vous n'en avez pas le droit. Comment ? Vous êtes la loi, pas la justice. Pour pallier le manque de justice, nous allons nous constituer en tribunal instantané et demander d'être saisis immédiatement de votre dossier. Vous, madame, vous êtes de toute évidence le témoin. Toi, tu seras vissier. Je n'ai pas de crayon. Mélange la terre à la salive et écrire de la boue. Je n'ai pas de papier. Écrire sur un crâne. Je trouve que ce texte écrit par une jeune femme dont c'est la première pièce est assez étonnant parce que par moment, dans son absurdité, il m'a fait penser à Beckett, toute cette famille réunie autour de ce trou. Je trouve qu'elle ne fait pas de cadeau à cette famille. C'est ça qui est très important parce que certes, elle parle de la guerre, mais ils ont tous aussi un côté monstrueux et elle ne les épargne pas. J'ai vécu avec la guerre en arrière-plan. C'est un de mes éléments de vie. Donc, je compose avec, comme je compose un petit peu avec l'air que je respire et l'eau que je bois. Retrouvez ces lectures enregistrées au Festival d'Avignon chaque dimanche du 24 juillet au 28 août sur RFI à 10h10 TU et dès maintenant, en écoute et téléchargement sur RFI.fr.